La zone de confort, qu'est-ce que c'est ? Une question que nous allons aborder aujourd'hui avec Yasmé Lekaroni dans la chronique Santé et Bien-être. Absolument. Et aussi avec notre coach de vie, Asma Chalki, qui est avec nous sur ce plateau. Absolument. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, Pape. Quel a été votre plus grand bon en dehors de votre zone de confort ? En dehors de ma zone de confort, c'est le fait de venir m'installer ici. Au Maroc ? Oui. Et de quitter le Sénégal ? Le Sénégal, de laisser là-bas la famille, les proches et les amis. C'était une décision compliquée ? Un peu compliquée. Un peu compliquée dans la mesure où j'étais quelqu'un qui était tout le temps avec la famille, le papa, la maman, les petites soeurs. Et du jour au lendemain, voilà, tu es obligé de... Vous avez sorti toute la famille de la zone de confort. C'est ça. Pas seulement vous, Pape. Allez, on va poser la question à Asma Chalki. Asma, comment ça va ? Très bien, alhamdoulilah. Si on devait donner une définition de la zone de confort à nos téléspectateurs, ça serait laquelle ? Donc la zone de confort, d'abord c'est un état psychologique où on va se sentir à l'aise et en sécurité. Ce sentiment-là, il va être créé par un ensemble d'habitudes et de comportements qu'on maîtrise et qui nous rassurent. Et elle repend à un besoin fondamental chez l'humain, celui de la certitude et la sécurité. La stabilité aussi. Mais alors dans ce cas-là, alors j'avais une autre question mais je vais poser celle-ci. Puisque c'est aussi important pour l'humain d'avoir de la stabilité, de la sécurité, pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de l'importance de sortir de sa zone de confort ? Au fait, c'est une sécurité qui n'est pas vraie. C'est une sécurité qu'on sait imaginer par la force des choses, par des croyances, par l'habitude, par des croyances limitantes que nous avons, surtout limitantes. Mais finalement, quand on vit hors de cette zone, on va aller découvrir de belles choses. C'est hors de cette zone que la magie s'opère, qu'on va vraiment vivre pleinement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va... Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que des fois, ça ne peut pas être aussi le contraire ? Sortir de sa zone de confort ? Ben, si c'est le contraire, ça ne veut pas dire que je suis sortie dans ma zone de confort. Parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est aller vers quelque chose de mieux. Ce n'est pas toujours facile. On ne va pas toujours trouver ce qu'on cherche. On va passer par des difficultés. Mais en fin de compte, on va réaliser que c'était une bonne décision. Alors peut-être aussi, je pense, Pape, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être on se dit, et si je sors de ma zone de confort, c'est forcément meilleur. Le cheminement est bon, mais le résultat n'est pas forcément meilleur. C'est-à-dire, on va aller à la découverte d'autres choses, on va aller à la découverte de soi, un cheminement différent. Mais peut-être qu'on va réaliser que, oui, là où j'étais, j'étais bien, mais j'ai appris. Au moins, j'ai testé. J'aurais essayé. Voilà, c'est ça. Au moins, j'aurais essayé. Exactement. Et ça pourrait m'ouvrir d'autres portes, d'autres idées. Oui. Et voir pourquoi ça n'a pas marché, avoir des apprentissages. Parce que dès qu'on commence à sortir de la zone de confort, c'est la zone d'apprentissage. Et c'est cette zone d'apprentissage qui va nous permettre de grandir et d'être dans notre performance optimale. Donc, c'est une expression qui est un peu galvaudée. Quand on dit sortir, on entend tout le monde parler de sortir de sa zone de confort, se dépasser, etc. Est-ce qu'on perçoit mal cette notion ? Exactement. Parce que moi, à mon sens, je dirais plus que c'est une zone d'inconfort. C'est une zone d'inertie, voire de paresse. Parce que c'est une zone où on est là, peut-être qu'on est en train de vivre un mal-être, qu'on n'est pas heureux, qu'on ne se sent pas accompli. Mais tellement on a eu l'habitude de vivre dans ce cocon... On maîtrise les connus. Voilà, maîtriser le connu. Et parfois, même quand ce connu est douloureux, on va l'accepter parce qu'on le maîtrise, parce qu'on a eu cette habitude et on a peur. Parce que c'est cette peur-là qui ne va pas nous permettre d'aller vers autre chose. On a peur de l'échec, on a peur du regard de l'autre, on a peur de plusieurs choses. Et dès qu'on va apprivoiser cette peur et se dire que cette peur, je dois la transformer en quelque chose, en succès, en courage, pourquoi pas en audace, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Parce que quand je dis nouveau, ça veut dire que je mets fin à ce qui est ancien, à ce qui est connu. Oui. Alors, une question quand même. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour sortir de sa zone de confort ? Comment sauter le pas ? Comment sauter le pas, absolument. D'autant plus que vous l'avez dit à ce moment, il y a le dire au revoir, mettre fin à quelque chose. Forcément, c'est un cycle de deuil qui va se mettre en place. On va résister, etc. Donc, voilà. C'est quoi le mode d'emploi pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant, qui se disent, pourquoi pas, pourquoi ne pas me poser la question, est-ce que je suis dans une forme de paresse ou bien je suis bien ? Donc, je sors ou je ne sors pas de ma zone de confort ? Voilà, donc, des recettes magiques. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce que la zone de confort, c'est particulier à tout un chacun. Et donc, bien sûr, les étapes et les formes de comment sortir, ça va être différent. Mais tout d'abord, se dire que, c'est changer cette croyance, les croyances limitantes, que moi, je suis là, je ne peux pas aller vers quelque chose d'autre, parce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas les compétences, parce que j'ai peur de l'échec, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir ? Donc, déjà, changer ces pensées-là, avoir de la volonté, avoir de l'audace, et se poser la question, est-ce que je suis bien là où je suis, est-ce que je suis heureux ? Et donc, si on trouve que quelque chose ne va pas dans n'importe quel domaine de vie, personnel ou professionnel, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir de cette zone de confort. D'inconfort. D'inconfort, il ne faut pas rester d'inverse. Je vous remercie beaucoup, Pape. Merci à vous, Yasmine. Convaincu ? Convaincu. Cette zone de confort, aujourd'hui, elle vous convient ? Je m'y plais. Ah ben, super.